Cette opération, baptisée Essasa Mater, vise à faciliter l'accès à la propriété foncière pour les Gabonais, notamment ceux résidant sur les titres fonciers de la SNI à Essasa. Cela implique de garantir les droits d'accès à la propriété des populations locales, tout en minimisant les conflits fonciers pouvant survenir en raison de l'incertitude juridique. Selon le communiqué officiel de la SNI, la Société Nationale Immobilière, rendue publique ce samedi 3 août en délivrant des certificats officiels de droits d'usage des terres. L'administration espère apporter la stabilité foncière aux populations, tout en renforçant le sentiment de sécurité des potentiels propriétaires fonciers. Par ailleurs, pour une mise en œuvre efficiente de ce programme à forte dimension sociale, impulsé par le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotère-Olé Guingéma, la SNI appelle les autorités locales et les habitants de Essasa à coopérer de manière prompte et efficace. Les personnes concernées sont donc invitées au siège de la Société Alikwala Libreville pour planifier des visites, étapes indispensables avant l'octroi des droits d'usage des terres. Pour finir, la SNI, entreprise publique spécialisée chargée de la mise en œuvre des politiques de l'habitat au Gabon, à travers cette initiative, réaffirme l'une de ses missions, accompagner les Gabonais vers la possibilité d'un accès plus large et plus sécurisé à la propriété foncière, en cohérence avec la vision des autorités de transition, dont l'objectif est de restaurer la dignité des Gabonais.